bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de burkina voici les titres inciter les élus locaux à intégrer la lutte contre les violences faites aux femmes aux jeunes filles dans les plans communs de développement c'est l'objet d'un plaidoyer initié par l'association des femmes juristes de burkina les membres de la structure était à gawa à la rencontre des élus de la région du sud-est pour expliquer le bien fondé de l'action et puis l'anarchie causé par des marchands ambulants voici un phénomène récurrent à la gare routière de boromo une situation qui n'est pas sans conséquence sur les activités qui s'y déroulent et malgré les actions présentes par les responsables de cette infrastructure routière la pratique semble avoir la produit le constat dans cette édition l'association des femmes juristes burkina organisé à gawa un atelier de plaidoyer contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles destinées aux élus locaux cette action vise à interpeller ceux-ci par rapport à cette question à terme il est souhaité que ces élus intègrent la lutte contre les violences faites aux femmes dans les plans communs de développement dans la région du sud-ouest le reportage à la sainte banni et ici à canada mutilations génitales féminines grossesse non désirée mariage forcé ou précoce rapte exclusion sociale bref la situation de la femme dans la région du sud-ouest n'est guère relisante malgré les multiples campagnes de sensibilisation la femme au sud-ouest est toujours élevée au second rang et subit de multiples formes de violences la persistance des mutilations génitales féminines du 24 janvier au 21 juillet 2019 la direction provinciale en charge de la femme du pony a enregistré cinq cas avec 80 victimes 653 annoncés à ce qui concerne les malages forceux et malages d'enfants 15 cas ont été enregistrés en 2018 au niveau des grossesses non désirées 109 cas ont été enregistrés quant au rap ou enlèvement des jeunes filles 31 cas ont été enregistrés face à cette situation l'association des femmes juristes du bouquinati donc la sonnette d'alarme à travers cet atelier et l'entend interpellé les élus locaux de la commune de gawa afin qu'ils interpellent dans le plan commune de développement des activités concrètes de lutte contre les violences faites aux femmes on a pensé que les élus locaux qui sont plus près des populations s'ils prennent en compte ces aspects dans les plans communaux de développement on va gagner un temps dans la la coordination communale des femmes même sont dans la commission dans la commission du pcd je pense que en tout cas leurs besoins en tout cas seront intégrés un engagement salué par la présidente de l'association des femmes juristes du burkina section oui toute chose qui pour elle pourrait sans doute contribuer à réduire un temps soit peu ce phénomène dans la province du pony et partant de toute la région du sud ouest l'intégration des systèmes de production d'élévages et de culture voici l'objet d'un projet lancé en 2016 piloté par l'INERA l'institut de l'environnement de recherche agricole il couvre les provinces de senoë du yatenga après quatre années de mise en oeuvre initiateurs de bénéficiaires se sont retrouvés à waïgua pour faire le bilan reportage iréné cabouré et karim bikenga ses hommes et ses femmes sont des producteurs agricoles de bourguéa togou à orema et ziga tous des villages du yatenga ici il marque une halte pour évaluer le projet d'intensification durable à travers une meilleure intégration des systèmes de production d'élévages et des cultures un projet conduit par l'INERA l'institut de l'environnement et des échelles agricoles en consortium avec d'autres structures la particularité de ce projet c'est que ça veut vraiment accroître la synergie d'action entre l'agriculture et l'élevage donc vous savez nos producteurs ils mènent les deux activités mais souvent il n'y a pas une synergie donc vraiment c'est pour promouvoir l'intégration et l'intensification des productions agricultures et élevages des méthodes d'exploitation mises en place qui se sont révélées conclientes à l'heure du bilan les bénéficiaires s'en félicitent le projet nous a formé en technique c'est toutes les nouvelles techniques qui diral leur technique leur système nous ont permis vraiment d'augmenter notre production donc tout cas ça nous a bénéficié le système la permettra aux producteurs d'optimiser leur production leur rendement et aussi il sera moyen efficace de lutte contre la pauvreté en milieu rural entre autres techniques culturelles enseignées par le projet il y a l'utilisation des variétés précoces et de la fumure organique lancé en mars 2016 sur le financement de l'usaid il intervient également dans la région du sahel la question du foncier un sujet qui fait débat actuellement dans les habitats spontanés appelé communement non loti c'est le cas notamment au secteur 49 de la ville de wagadougou et à travers la coordination de balcuit des habitants de cette zone ont tenu une assemblée générale objectif interpeller les autorités par rapport à la situation le constat avec adama guetti et jérôme tendan à cette assemblée générale de la population du secteur 49 de wagadougou un seul point à l'ordre du jour le problème de l'autisme problème des parcelles et depuis 2005 on a des problèmes de barcuit les problèmes à barcuit ici pourquoi je lis ça parce que qu'ils sont venus cassés laissés maintenant les restes là dit que nous tous qui sont ici on va gagner mais depuis lors plus rien jusqu'à l'annonce officielle de la suspension des lotissements par le gouvernement en 2015 pourtant les aménagements de terrain se poursuivent selon les populations il ya un espace vers vers les yongos ils ont venu bonnes ils ont venu mettre les bonnes 200 parcelles 300 mètres carrés donc nous c'est là où nous on a demandé de venir nous expliquer pourquoi ils ont dit que ça n'a pas suffi les éléments de barcuit et puis il y a des parcelles en train de bonnes à côté de nous face à cette incompréhension les conseillers municipaux sont appelés à s'expliquer cette demande est basse parce que le gouvernement a mis une commission en place pour gérer ce genre de questions puisque pour le moment ils veulent vérifier d'abord les partenaires fourbelleuse pour pouvoir donner à qui le parti à la personne maintenant et leur question là c'est seulement ça nous dépasse parce que c'est pas le moment puisque nous on les attend aussi à ce qu'on nous donne le point de leur audit avant qu'on puisse faire le rapport avec eux dans tous les cas la coordination du secteur 49 de wagadougou s'est dit déterminé à poursuivre les démarches auprès des autorités afin d'obtenir le lotissement intégral des balles cuits la gare routière boromou à michement ou à gabobo fait partie des plus importantes du burkina par an la municipalité engrange plus de 20 millions de francs cfa en termes de recettes fiscales mais les responsables de cette gare routière doit faire face à un phénomène l'anarchie causé par des marchands ambulants une situation qui n'est pas sans conséquence le constat de la sinawattara et karim ilboudou des cars qui sortent par-ci pendant que d'autres arrivent par là des commerçants ambulants qui se ruent autour de ce car à la recherche de la clientèle entre autres nous sommes à la gare routière de boromou une gare où rouille l'anarchie ici ces commerçants ambulants cherchent leurs biens quotidiens vaille que vaille ce sont les enfants qui courent derrière les véhicules nous on n'attendent que les garces car avant d'aller vers des passagers c'est au responsable de chercher des solutions pour remettre de l'or dans cette gare un comité est mis en place par la mairie impliquant les occupants de la gare et la sécurité ce comité là en train de travailler donc pour qu'on puisse quand même donc avoir donc un cadre vraiment donc assaini pour mieux organiser effectivement dans la gare pour que et puisse être quand même donc comme le dit le rendez vous donc à n'est pas donc manqué de tous les bourgeois et plusieurs missions sont assignées à ce comité afin de mettre fin entre autres à l'incivisme fiscal il ya donc sept points quand même donc été donc dégagé pour mettre vraiment dans de l'ordre je pense que donc pour le cas vraiment dans des ambulants c'est de travailler à quand même donc trouver dans un espace pour pouvoir quand même dans les installés il ya une délibération donc qui était donc prise pour insurer donc une taxe je pense que donc en insurant la taxe on pourrait donc travailler effectivement à diminuer dans l'effectif de ces ambulants là au délai donc de ça également il y a aussi donc les mineurs nous sommes en train de travailler comme donc pour évacuer dans tous ces mineurs là plus qu'à nous donc les des fous quand même donc ils traînent des fois donc au niveau de la gare chaque année la gare routière procure plus de 20 millions de francs s'il va comme recette fiscale à la mairie de borromeau célébration de la journée nationale de l'arbre ce 3 août à niobini dans la commune de gawa région du sud-ouest et c'est la forêt sacrée des dosos qui a été choisi comme site de revoisant pour cette première édition plus de 1000 plans ont été mis en terre au cours de cette opération le constat le compte rendu de elvis tuina et lambert soma un arbre pour les générations futures ce plan mise en terre par le gouverneur de la région du sud-ouest est l'acte majeur de la commémoration de cette première édition de la journée nationale de l'arbre c'est un devoir pour nous d'accompagner tous les acteurs notamment les agents du ministère de l'environnement et les partenaires techniques et financiers et surtout surtout les dosos et leurs épouses qui accompagnent le gouvernement pour la mise en de cette grande vision qui est de révertir d'une façon générale le burkina faso et chacun dans sa région promouvoir l'arbre le site choisi pour cette implantation d'arbre est la forêt sacrée des dosos dans le village de niobini à quelques encablis de gawa ce lieu a le mérite d'avoir bénéficié de plusieurs campagnes de reboisement à succès et d'autres activités s'y mène et cette journée de l'arbre entend rompre avec les anciennes méthodes de reboisement cette fois ci à travers la zone de l'arbre on identifie des sites à savoir que c'est des sites qui sont déjà sécurisés mais qui bénéficient aussi d'une forme de gestion comme par exemple les sites des forêts de dosos où il y a déjà des activités vous l'aurez constaté à l'intérieur il ya déjà l'apiculture qui est menée et bien d'autres activités voilà qui sont menées ça veut dire que déjà il ya un besoin au niveau de ceux là qui recevrent les plans ça veut dire qu'il y aura une protection les dosos entendent apporter leur contribution à l'objectif des cinq cent mille arbres qui doivent être mis en terre pendant cette période de reboisement dans le sud ouest nous avons environ 600 à planter mais par la suite dans la dynamique même de nos groupes des dosos nous comptons mettre à terre dans cette dynamique là du gouvernement autour des huit mille plans à travers nos différentes cellules qui sont répartis dans les dix départements de la province du poni face à la situation sécuritaire du pays la confrérie des dosos du poni demandent aux autorités et autres partenaires un appui en moto pour la sécurisation des zones rurales ainsi qu'un tracteur pour les champs collectifs et individuels de ses membres des jeunes du mpp mouvement du peuple pour le progrès ressortissant de la province du passo re ont mené une opération de reboisement c'est ya co chef de la province qui a apprisé cette opération suivie de distribution de plans aux populations une action pour répondre à l'appel du président du fasso en cette période favorable au rebasement iréné kaboré et moussaki des jeunes cadres du parti mpp le mouvement du peuple pour le progrès ressortissant du passo re met en terre deux cent quatre vingt plans dans la ville de yako ces plans sont composés de flamboyant et moringa et de mangue une action qui répond à l'appel du président du fasso pour faire du mois d'août un temps de reboisement c'est une initiative des jeunes mpp qui sont à waga qui sont organisés et qui est rentré en contact avec l'union provinciale de la jeunesse du mpp du passo re pour organiser cette activité déjà vous avez remarqué que nous avions planté et que nous avions mis des protections c'est déjà un début le ministre en charge de l'agriculture apprécie positivement l'initiative de ces jeunes du parti au pouvoir pour lui les plans contribuent aussi à l'augmentation de la production agricole il ya plusieurs types d'arbres qui sont là que nous disposons comme l'acacia albida qui est un arbre vraiment qui est l'arbre miracle au niveau du sahel qui est vraiment un système agroforestier apporte un rendement de plus de 30% pour les producteurs donc il faut que vraiment nous plantions ces arbres et que nous fassions en sorte que les modèles agroforestiers puissent être développés sur tout le burkina c'est un apport considérable non seulement en termes de lutte contre les changements les effets des changements climatiques mais d'adaptation et ça permet également de pouvoir accroître la productivité au niveau des champs la protection de ces plans est confiée à la mairie de yako avant le lancement du reboisement les jeunes cadres du mpp ressortition du passo re ont remis 20 plantes fructuées au chef coutumier de yako ils vont mettre à profil ces jours pour échanger avec les personnes ressources sur des questions de cohésion sociale d'unité et de création de projets en faveur des populations c'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivi le 20h c'est en compagnie de abouakar sagnon bon sur le programme sur la rtv bon soir C'est parti.